bonsoir à tous bienvenue dans une nouvelle session live radioactives dans laquelle je suis vraiment très content de vous retrouver cette semaine après une petite pause c'est vrai la semaine dernière j'ai pris quelques jours de vacances j'ai d'ailleurs pu pu en profiter pour aller prendre un bon bol d'air à la montagne et faire un peu de ski parce que oui je suis montagnard voilà donc ce sera un live un petit peu particulier ce soir puisque j'ai la chance comme vous pouvez le voir à l'écran j'ai la chance d'avoir un invité un invité de marque et c'est une première effectivement dans les sessions live radioactives alors il s'agit de gaël hoffman gaël qui est un musicien auteur compositeur qui est technicien du son aussi puisqu'il mixe et qui notamment il compose pour le cinéma mais j'en dis pas plus il vous parlera de tout ça tout à l'heure salut gaël salut alors gaël ça a été en fait un des premiers élèves de des formations home studio débutant il ya à peu près sept ans de ça maintenant et il a notamment suivi entre autres une formation que j'avais créé à l'époque sur le thème de sur le thème diagnostiquer les problèmes d'acoustique de son studio alors pourquoi j'avais créé cette cette formation en fait à l'époque j'avais pas mal de questions sur des gens qui débutaient enfin en tout cas qui étaient un peu sensibilisés à la question du traitement acoustique et qui savait pas tellement par où commencer par par fin quel bout prendre comment quel panneau placé en quantité etc dont je me suis dit fallait que je crée quelque chose de un peu sympa pour justement commencer à mettre le pied à l'étrier et surtout permettre de démarrer correctement et puis commencer tout doucement à rentrer dans ce processus de traitement acoustique de sa pièce donc c'était vraiment pour répondre à un besoin donc par rapport à ça je vous ai mis d'ailleurs dans le chat le lien sur la formation ceux qui veulent aller faire un tour il ya une petite vidéo de présentation où il ya tout le contenu tout le programme donc n'hésitez pas à aller faire un tour après ce live donc il ya il sera là pour ce soir donc pour nous parler de cette technique notamment pour nous faire part de son retour à nous expliquer bien sûr ce que ça lui a apporté comment il a pu mettre les choses en place et puis il nous parlera bien sûr des obstacles qu'il a pu rencontrer des défis également qu'il a pu se lancer s'agissant bien entendu du traitement acoustique de son studio donc on aura l'occasion de réinviter gaël une dans une prochaine session live radio active où là il nous parlera un petit peu plus de son métier notamment de compositeur pour le pour le cinéma donc vous pourrez bien entendu lui poser toutes les questions vous voulez il sera là pour y répondre et puis bien sûr si je peux apporter aussi ma pierre à l'édifice je n'hésiterai pas donc avant de lui passer la parole je vous présente rapidement en quoi consiste cette méthode du balayage spectral et surtout comment vous allez pouvoir la mettre en place ben tout simplement au sein de votre home studio alors au niveau donc du matériel quel matériel pardon on va avoir besoin pour mettre en place donc cette petite méthode qui je le rappelle va nous permettre tout simplement de commencer à voir d'où viennent les problèmes d'acoustique dans sa pièce donc je vais vous partager une petite diapo alors donc ça doit être bon je pense que vous la voyez à l'écran alors sur le matériel dont on aura besoin vous aurez besoin forcément d'un séquenceur d'un dos peu importe lequel on verra tout à l'heure juste la petite le petit plugin qu'il faut avoir à disposition mais je crois qu'en tout cas j'ai vérifié pratiquement tous les séquenceurs en sont dotés je reviendrai dessus tout à l'heure donc un séquenceur un ordinateur évidemment une paire d'enceintes ça c'est assez important et puis une carte son donc pour pouvoir donc relier votre ordinateur et puis surtout diffuser du son dans vos enceintes et un micro de mesure alors un micro de mesure concernant le micro de mesure il n'y a pas besoin de faire des gros investissements moi ce que je vous propose c'est d'utiliser le behringer le ECM 8000 que vous avez à l'écran ici ça coûte je crois il est au prix de 36 euros actuellement je vois voyez gaël là aussi en sa possession c'est pas cher et ça sert à rien d'investir dans un prix exorbitant puisque dans les micro de mesure on a aussi des micros qui sont très importants je crois je l'ai déjà dit mais là pour le coup pour l'acoustique c'est pas la peine d'avoir un micro exorbitant en termes de prix celui-ci fera parfaitement l'affaire rassurez-vous d'accord en plus le petit avantage c'est que ce genre de micro si vous investissez vous pourrez même le réutiliser pour faire des petites prises de son notamment si vous voulez prendre des sources qui sont qu'ont besoin vraiment de précision notamment le charleston par exemple sur une batterie alors voilà pour le matériel donc vous voyez rien de très compliqué c'est principalement le matériel que tout le monde possède quand il fait quand il fait de la musique assistée par ordinateur alors sur le principe donc pour bien comprendre cette méthode qu'est ce qu'on va faire qu'est ce qu'on va vouloir faire en tout cas donc le principe c'est à l'aide du logiciel en fait que vous allez utiliser que ce soit logic pro je le rappelle studio one pro tools etc on va en fait envoyer dans ces enceintes de monitoring en fait un signal qui va qui va passer par les enceintes qui va belayer tout le spectre sonore donc on va partir de 20 à 20 000 hertz ok ensuite ce signal qui va sortir des enceintes il va être enregistré par le micro de mesure donc le behringer comme je vous le préconise ce signal donc va être enregistré et c'est là ensuite qu'on va obtenir une courbe et on va pouvoir analyser donc tout simplement ce qui se passe au point d'écoute ce qu'aura enregistré le micro puis c'est là qu'on va pouvoir voir un petit peu les problèmes qu'on peut avoir dans notre home studio ou dans notre pièce alors maintenant la question c'est comment on va mettre tout ça en place donc la première chose je vais vous mettre d'abord une autre petite japeau ça sera plus facile pour vous je vais vous repartager une japeau je vous ai préparé donc comment on va faire on va tout simplement dans un premier temps ouais je vais vous partager celle ci ok alors on va d'abord créer une piste une première piste dans le séquenceur d'accord sur cette piste qu'est ce qu'on va faire on va insérer un petit peu guin c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure c'est un petit plugin qui va nous permettre justement de générer le le signal en fait un qui va passer par les enceintes vous savez ça va être un sweep en fait c'est un petit peu le même signal pour ceux qui ont déjà utilisé ce genre de logiciel comme sonar wars ou comme arc system c'est un sweep qui fait un son un peu aigu quand on utilise room ecu wizard aussi on a son là donc ça va être le même principe donc ce petit plugin que vous aurez dans votre séquenceur quasiment tous les séquenceurs en possèdent un eh bien vous l'insérez en dans donc dans la tranche dans votre dans votre piste d'accord en insert tout simplement et puis vous allez aller en tout cas pour ce qui concerne logic pro je vais vous montrer on va les sélectionner un signe suite donc le petit plugin en l'occurrence sur logic pro il s'appelle le test oscillateur ok et puis on va les sélectionner si le premier donc c'est le signe wave voilà tout simplement un signal qui va être envoyé dans nos enceintes alors après l'objectif pour pouvoir que ce signal est diffusé de 20 à 20 miller c'est comment on va s'y prendre et ben on va tout simplement utiliser une automation c'est à dire qu'on va aller chercher dans les automations et vous le voyez sur la diapositive eh bien que on est allé chercher l'automation frequency d'accord comme on aurait fait pour une automation volume une automation de panoramique etc donc on va chercher la fréquence et puis on va tout simplement dessiner l'automation qui va partir de 20 voyez sur la partie gauche et puis qui va monter jusqu'à 20 miller alors après vous allez me dire mais combien de temps on en termes de de temporalité 20 secondes ça suffira largement d'accord on peut même faire un petit peu moins c'est pas la peine d'aller trop trop loin en plus ça sera désagréable au niveau du son bon mais sur sur une automation de 20 secondes ça sera largement suffisant dans le cadre de cette de cette petite expérience en tout cas de ce petit protocole de mesure ok ensuite la chose que vous aurez à faire la deuxième chose vous allez créer une deuxième piste en dessous de la première et sur cette piste là tout simplement vous allez sélectionner l'entrée de votre micro behringer puisque c'est là dans cette piste là dans cette tranche que vous allez enregistrer tout simplement le signal qui va sortir des enceintes de monitoring une fois que vous aurez lancé la lecture de votre automation un puisque quand vous allez lancer la lecture et bien le 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 test oscillateur va se mettre donc en marche si je puis dire et puis va envoyer ce signal qui va commencer par vingt qui va monter progressivement jusqu'à 20 miller d'accord alors par rapport à ça une fois que vous avez créé cette piste bien sûr vous faites très attention à la gestion du gain d'entrée évidemment d'accord l'idée c'est pas de saturer complètement parce que sinon vous n'allez rien voir dans votre courbe ça va être une catastrophe donc bien sûr faire attention de ne pas saturer la tranche faire attention aussi d'avoir assez de gains quand vous allez enregistrer pour bien voir les différents pics qui vont être affichés une fois que vous aurez enregistré votre signal donc ça c'est les deux petites choses pour lesquelles il faut faire attention avant de passer à l'enregistrement alors sur le placement du micro maintenant ce que c'est quand même important aussi de vous parler de ça donc je vous propose cette petite diapo vous allez comprendre tout de suite on voit là je pense que c'est vraiment ouais c'est ok alors sur le placement du micro donc il est clair que là on fait une on fait ce petit protocole de mesure il se fait au point d'écoute c'est à dire que vous est vraiment je rappelle un point d'écoute c'est important de respecter ce triangle équilatéral donc il faut la même distance entre vos deux enceintes de monitoring et que votre votre placement lorsque vous écoutez vos enceintes ou que vous mixez il faut que vous soyez placé donc au sommet de ce fameux triangle équilatéral donc en fait tout simplement le micro de mesure le behringer on va le placer au niveau du point d'écoute alors pensez à le mettre à la hauteur à la hauteur de vos oreilles d'accord ça ça paraît logique mais encore faut-il y penser ça c'est la première chose la deuxième chose c'est par rapport à la position alors là il ya parfois des bas voyez que dans cette petite diapo moi je vous préconise plutôt de le mettre à la verticale pourquoi mais tout simplement parce que quand on va diffuser le son dans la pièce des enceintes en fait les les ondes sonores vont venir rebondir d'ailleurs des réflexions dans toute la pièce y compris sur le plafond et donc ça va permettre également de de prendre en compte aussi ces réflexions qui pourraient venir du plafond d'accord après rassurez vous si vous le mettez dans l'autre sens c'est à dire à l'horizontale c'est pas non plus rédhibitoire c'est pas ça va pas changer fondamentalement la courbe de réponses en fréquence de votre de votre courbe par contre vous comprenez bien aussi que si vous mettez votre micro qui pointe vers les enceintes c'est quand même c'est des micros donc ça va rejeter le le son qui va arriver par derrière donc les ondes sonores donc il pourrait y avoir une petite variation bon encore une fois je voulais vous en parler parce que c'est vrai qu'il ya débat et puis comme dans cette diapo je vous propose plutôt de le mettre comme ça je pense que c'est intéressant si de bien comprendre pourquoi pourquoi c'est dans cette position et pas dans une autre d'accord et puis donc la position la hauteur ça on en a parlé la position ok et puis oui sur le placement au niveau du point d'écoute donc trois petites choses à bien penser quand vous allez placer votre micro maintenant quand vous allez lancer donc l'enregistrement donc votre protocole votre protocole est mis en place il vous suffira donc de mettre votre piste en record évidemment vous appuyez lecture pour que votre automation se met en route et donc à ce moment là ce qui est bien aussi c'est que vous essayez de vous sortir du champ de diffusion de vos enceintes pourquoi tout simplement parce que si vous êtes en face de vos enceintes vous risquez et bien ou devant votre micro vous risquez de faire un petit peu bouclier par rapport aux différentes zones sonores et ça va perturber la fiabilité évidemment des mesures donc vous essayez de vous éloigner si même si vous pouvez sortir de la pièce c'est pas plus mal ça dure 20 secondes en plus ça vous fera moins mal aux oreilles parce que c'est vrai que c'est pas forcément un bruit qui est très très agréable donc ça c'est la petite chose ensuite ben vous n'avez plus qu'à enregistrer un d'accord on appuie sur record et c'est parti pour la mesure sur 20 secondes alors une fois qu'on a enregistré voilà ce qu'on va obtenir donc vous allez obtenir une petite courbe comme ceci alors moi je l'ai fait dans logic pro vous avez bien vu on va obtenir ce genre de cours voilà vous voyez donc ben tout simplement une forme d'onde qui a été enregistré sur ma piste en bas d'accord donc donc ce qui est intéressant là on le voit pas à l'écran mais quand on va bouger le curseur ici sur la partie haute vous voyez mon en fait mon ouais mon curseur ma grande ligne là quand on va le bouger quand on va l'incrémenter que ce soit à gauche ou à droite ce qui va être intéressant c'est qu'on va voir à quelle fréquence on est en observant son son test oscillateur vous allez pouvoir savoir exactement à quelle fréquence vous allez être donc ça c'est intéressant faut bien y penser c'est des repères à avoir et puis surtout ça va vous permettre d'être un petit peu plus précis par rapport à ce que vous allez faire donc ça c'est la première courbe donc vous allez me dire ouais mais c'est pas super super lisible effectivement on peut obtenir quelque chose de mieux que ça donc pour ça il suffit d'insérer un petit plugin simplement un égaliseur graphique d'accord sur cette tranche ok et vous allez pouvoir ensuite obtenir une courbe qui va être vachement plus proche de ce qu'on pourrait obtenir notamment quand on va générer la courbe de réponses en fréquence d'un remake u wizard par exemple d'accord je vais vous montrer ça vous allez voir moi je l'ai j'ai mis un petit le j'ai mis finalement le légaliseur de de logic ok j'ai mis ça voilà je l'ai inséré sur ma tranche sur laquelle j'ai enregistré alors au niveau des réglages j'ai vraiment mis la plus grosse résolution un d'accord en 8 192 points alors peut-être que tous les égaliseurs de si vous n'utilisez pas logic pro sera il y aura peut-être pas toutes ces fonctions là mais voilà c'est c'est important vous comprenez c'est plus la philosophie d'accord après vous arriverez à vous débrouiller avec ça il n'y aura pas de problème j'en suis convaincu sur l'analyse moi j'ai mis en mode pic parce que c'est plus intéressant d'obtenir les pics plutôt que d'avoir une moyenne parce que les remets ça ferait une moyenne donc c'est mieux d'avoir les pics 1 et vous voyez que finalement et ben on se rapproche un petit peu de ce qu'on peut obtenir quand on fait une analyse notamment avec avec sonner works par exemple moi j'utilise d'accord quand il y a tout ce protocole de mesure au départ et puis qu'on fait qu'on génère les mesures de sonner works ben on obtient une courbe un peu comme ça d'accord et croyez moi c'est assez fidèle moi j'ai fait les j'ai fait des comparatifs entre sonner works et ça évidemment cette méthode est un petit peu moins précise faut bien l'avouer mais c'est normal c'est quand même pas on n'est pas dans des là on n'a qu'une seule mesure alors sonner works je crois que maintenant il y en a je crois qu'il y en a 37 quelque chose comme ça donc mais on est quand même assez proche de ce qu'on peut obtenir donc là vous voyez qu'on a une courbe qui est quand même assez chaotique pour le pour les besoins de l'exemple je trouve qu'elle est assez éloquente mais voilà ce qu'on peut obtenir donc vous voyez il ya quand même des choses qu'on peut voir notamment voit sur 50 hertz puis là ce qui est intéressant c'est qu'on a quand même le spectre qui est dessiné donc en abscisse donc on peut voir assez rapidement que mes enceintes vraisemblablement ne diffusent des pas donc je crois que c'était avec mes yama à l'époque donc voyez entre 20 jusqu'à 40 c'est pas top et ensuite voilà on commence à avoir un petit nal mais ça c'est lié en fait assez lié à la caractéristiques de mes enceintes et puis on voit qu'à partir de 50 ça commence voilà on commence à avoir du signal on a déjà une grosse bosse dans les 110 le fameux 110 hertz par celui là on l'a souvent donc voyez qu'on a déjà un gros pic ici qu'on va retrouver après vraisemblablement ici à l'octave donc voyez que déjà on peut identifier quelques soucis d'acoustique notamment en à la lecture de cette courbe alors juste il y avait une toute petite astuce sur logic pro pour ceux qui utilisent logic pro on arrive en fait alors je crois que c'était sur cette fonction là sur le la symmetric strong ici on arrivait à figer en fait la courbe c'est à dire qu'on relançait la lecture de ce qu'on avait enregistré et puis le graphique se figer donc ce qui permettait d'être vraiment voilà d'avoir une image précise pour pouvoir revenir et travailler dessus un petit peu plus tard Voilà alors quand on a fait ça donc vous analysez votre courbe vous essayez de repérer bien sûr Les symptômes à ce que vous allez observer sur votre courbe donc les bosses et puis les creux principalement un d'accord c'est c'est principalement ces deux choses là qu'on 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 va voir qu'on va essayer d'observer donc imaginons que vous ayez par exemple vous avez observé à 110 à 20 db de une bosse de 20 db donc à partir de là qu'est ce que vous allez faire vous allez faire attention quand vous allez mixer ben de pas justement éviter de trop atténuer cette fréquence parce que parce que vous savez qu'elle est qu'elle est vachement qu'elle est vachement amplifié quoi donc vous risquez d'avoir des soucis après au niveau de votre mix donc voilà vous allez commencer à pouvoir tenir compte justement des petits problèmes d'acoustique que vous avez rencontré en mettant en place en implémentant cette méthode dans votre dans votre pièce d'accord c'est vraiment ça le but alors évidemment on va pas on va pas rentrer dans un détail dans une dans un diagnostic hyper détaillé des problèmes d'acoustique vous pourriez rencontrer mais en tout cas on peut déjà identifier quelques soucis notamment dans le bas du spectre et et ça c'est vraiment intéressant alors je voulais finir ce petit ce petit cette petite présentation par une un petit moyen de vérification qui n'est pas inintéressant je vais vous donner un petit lien c'est le le online tone générateur vous allez voir je vais le partager avec vous c'est un site gratuit qui va vous permettre alors peut-être c'est ceci est ce que ça va apparaître à l'écran je suis pas sûr je vais tout simplement vous mettre le lien je crois que ce sera plus facile je vais vous mettre le lien euh je vais vous mettre le lien dans le tchat je vais faire comme ça ça sera plus facile euh je vais vous mettre le lien dans le tchat ok alors pardon on y va clac donc ça c'est quoi c'est un petit générateur de de son en fait c'est pareil c'est un son qui n'est pas super agréable mais qui n'est pas excessivement fort et qui va vous permettre en fait avec un petit curseur de vous balader euh et de diffuser dans vos enceintes il suffit il suffit d'aller sur internet et puis vous branchez bien par contre vos enceintes de monitoring euh en synchronisation avec votre carte son d'accord que le son qui sort de vos enceintes soit relié à votre carte son d'accord et puis vous baladez ce petit curseur vous verrez si vous allez sur le lien vous baladez ce petit curseur vous pouvez y aller vraiment euh hertz par hertz d'accord vous pouvez passer donc de 100 à 101 à 102 à 103 etc donc vous pouvez vraiment être très très précis et quand vous aurez fait le petit diagnostic par rapport à la à la méthode qu'on vient de voir ensemble et bien vous utilisez ce online tone generator et puis vous vous baladez là où vous avez identifié les problèmes comme ça vous allez vraiment pouvoir ajuster et puis vous rendre compte un petit peu des soucis que vous pouvez rencontrer c'est à dire que si vous avez une résonance vous avez si vous avez identifié une bosse sur votre courbe vous allez à cet endroit de la bosse avec le online tone generator et vous allez voir vous mettez bien au point d'écoute au même endroit évidemment d'accord que quand vous avez fait vos mesures et vous allez tout de suite sentir la différence vous pouvez même vous pouvez même percevoir des trous si vous avez repéré dans votre courbe vraiment des creux dans la dans la courbe vous essayez de vous placer vraiment précisément sur ces sur ces fréquences là vous allez vous allez être impressionné parfois on perd des fréquences carrément d'accord et c'est d'ailleurs plus souvent des grosses pertes de fréquences puisque des des choses qui 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 résonnent d'accord donc voilà une petite astuce qui peut permettre d'aller encore un petit peu plus loin en tout cas d'avoir encore une meilleure perception de ce qu'on de ce qu'on a comme problème dans sa pièce voilà un petit peu pour cette présentation sur cette méthodologie donc vous hésiterez pas si vous avez des questions à me poser tout à l'heure dans le chat et j'y répondrai avec plaisir s'il y a des choses que vous n'avez pas compris je suis allé un petit peu vite peut-être sur certaines choses mais mais voilà vous n'hésitez pas à me poser des questions et bien j'en ai fini donc maintenant je vais passer la parole à notre invité de marque ce soir qui est gaël donc écoute gaël je te laisse la parole tu te présentes et puis tu nous parles un petit peu de ce que tu fais je pense que ça va vraiment intéresser tous nos tous nos auditeurs ce soir donc je vais te mettre en grand pour que tu sois voilà à toi salut ben alors moi c'est gaël merci à merci à toi patin de m'inviter ce soir et à cédric bien sûr du coup moi je comme tu l'as dit tout à l'heure moi je suis compositeur de musique à l'image donc de film pour la radio pour la publicité les podcasts voilà puis à côté je travaille comme arrangeur et ingénieur du son donc donc voilà tu l'as tu l'as bien souligné tout à l'heure moi j'ai commencé j'ai commencé avec active studio pour la production avant je jouais en groupe ou à la maison je m'amusais à m'enregistrer et du coup j'ai voulu j'ai voulu commencer à faire de la production à mixer mes morceaux à me professionnaliser un peu puis c'était l'arrivée des home studio et du coup je suis tombé vraiment au tout début sur active studio qui proposait une formation en ligne voilà donc donc c'était vraiment quand je dis au tout début c'était vraiment comme on en parlait la dernière fois il y avait vraiment les vidéos qui venaient petit à petit du coup on avait l'impression que c'était vraiment une série télé qu'on suivait au pont de gouttes voilà donc donc ça a mis bien je crois que j'ai continué la formation à peu près 4 ans pour bien commencer à travailler et puis par la suite je suis parti à l'étranger et j'ai commencé à appliquer donc ce que j'avais appris durant les cours et voilà j'ai commencé à travailler dans le milieu petit à petit ce qui met du temps bien sûr mais grâce à l'apprentissage via active studio voilà voilà donc toi Gaël t'as vraiment commencé t'as vraiment mis les pieds dans le cambouis si je puis dire avec active studio dans notamment dans le domaine du home studio c'est avec active studio que t'as commencé en fait c'est ça ouais 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 ben en fait au tout début enfin à l'époque je devais avoir je sais pas enfin à l'adolescence 14-15 ans je m'amusais sur les petits boss le BR600 les trucs comme ça mais le home studio en lui-même quand vraiment ça s'est développé avec une carte son une paire d'enceinte ou une paire de casques un ordi vraiment le classique du home studio c'est vraiment avec active studio que j'ai découvert ça je dirais de manière professionnelle d'accord très bien et est-ce que tu peux donc nous parler un petit peu plus par rapport à comment tu es venu à t'intéresser au traitement acoustique et quel a été un petit peu ton ton cheminement par rapport à ça parce que c'est vrai que c'est c'est pas toujours évident et de surcroît parce que quand on investit déjà quand on se lance dans la production musicale dans le home studio on a déjà beaucoup de matériel à acheter une carte son un ordinateur des enceintes de monitoring un casque éventuellement donc comment toi tu y es venu qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné tu t'es dit bah tiens finalement le traitement acoustique il faut vraiment que je m'y mette enfin j'ai un petit peu une idée mais voilà est-ce que tu peux nous parler de ça en fait je pense qu'on commence tous un peu par le basique la carte son l'ordinateur le premier micro le premier casque et je pense que le premier but et ça a été le cas pour moi ça a été vraiment de pouvoir enregistrer un petit peu de faire mes propres maquettes de pouvoir commencer à travailler plus via la compo et puis en fait finalement quand tu composes tu as vite envie de je pense que tu as vite envie de mixer ou de finaliser ton morceau ou au moins être capable de faire une belle maquette et du coup du coup on se retrouve vite à passer à on a besoin d'une pièce quand même qui peut-être acoustiquement sera plus sera plus appropriée pour faire ce genre de choses du coup ça inclou donc du coup ça prend du temps mais voilà en fait je pense que c'est pas par la force des choses ou quand on quand on travaille dedans ou quand on se met dans le métier de la musique vraiment au bout d'un moment on se sent obligé de traiter sa pièce pour faire les choses convenablement parce qu'on remarque et on se rend vite compte que le son il manque des fréquences quand tu écoutes sur d'autres supports donc quand tu écoutes sur tes enceintes ou ton casque tu as l'impression que ça sonne et puis dès que tu passes en voiture ou sur ton téléphone là tu comprends que tu étais complètement à côté de la plaque ou qu'il te manque plein de fréquences plein de dynamique aussi du coup tu commences à envisager peut-être que ta pièce a trop de fréquences ou manque de fréquences donc tu commences à réfléchir à l'acoustique de ta pièce qu'est-ce qui serait qu'est-ce qui serait plutôt approprié et aussi en parallèle c'était moi je travaillais beaucoup au casque du fait de travailler dans une petite pièce à la base quand tu as envie de travailler avec des enceintes ou tu vois aussi que ton casque il te fatigue assez vite tu vois que ton casque et tes enceintes elles ne sonnent pas aussi bien il y a quelque chose qui ne va pas il y a beaucoup de basses il y a un mauvais placement on fait un peu ça à la va-vite et d'où le besoin de commencer à traiter ta pièce à réfléchir au bon positionnement le basique le positionnement des enceintes est-ce que je suis à la bonne distance est-ce qu'il ne faut pas que je le gère en premier lieu mes enceintes de derrière et puis après tu en arrives à te dire que c'est la pièce qu'il faut traiter simplement et donc c'est comme ça que j'ai commencé par la suite donc moi j'ai déménagé il n'y a pas longtemps donc je vis à l'étranger j'ai déménagé il n'y a pas longtemps et j'ai voulu bien faire j'ai eu une pièce d'à peu près 30 mètres carrés comme je te dis la dernière fois et du coup j'ai voulu vraiment bien faire en rentrant dans le studio je me suis dit avant de commencer à retravailler c'est le moment de prendre un mois pour bien traiter la pièce pour faire les choses pour faire les choses dès la base et du coup commencer par le balayage de la pièce le placement des enceintes en parallèle puis la suite c'est la construction des panneaux le traitement l'absorption la diffusion d'accord et justement par rapport à ça parce que toi tu as suivi la formation ça t'a permis quand même d'identifier de commencer à rentrer un petit peu dedans est-ce que sur tes problèmes tu as déjà réussi d'identifier des résonances peut-être comme je l'évoquais tout à l'heure des creux des choses qui te semblaient un peu bizarres etc tu as réussi à mettre un peu le doigt dessus ça t'a aidé déjà la formation elle propose vraiment un balayage comme là tu viens de le montrer c'est un balayage qui est accessible à tout le monde le micro je crois qu'il coûte 30 euros quelque chose comme ça c'est juste l'investissement le logiciel si on l'a il y a juste à rentrer le plugin et à balayer vraiment à suivre les paramètres en plus c'est bien expliqué du coup il y a juste à suivre ce que tu disais les paramètres à bien régler ton plugin viens placer le micro juste gérer le signal d'entrée et le balayage est fait donc la formation elle explique bien ça ce qui est ce qui est important aussi c'est je pense d'ensuite de bien regarder de bien analyser en fait ce que donne ce que donne le traitement ce que donne l'analyse c'est à dire que je pense que le plus compliqué pour moi dans le balayage c'était vraiment le résultat qu'est-ce que j'en fais comment je vais nettoyer tout ça alors la formation propose des solutions derrière quand on a vraiment tout le package si on suit les vidéos on se rend compte qu'il y a les solutions qui arrivent derrière voilà mais dans l'immédiat je pense que c'est recevoir l'analyse de la pièce et bien observer en fait qu'est-ce qu'il y a trop de basses est-ce qu'il n'y en a pas assez en sachant que l'absorption va venir en premier du coup vraiment regarder qu'est-ce qu'il y a en plus et après comme tu dis comme tu disais tout à l'heure il va y avoir des manques il va y avoir des gros manques ça a été mon cas surtout dans la il y a eu des gros manques un peu dans les médiums dans les 1 kg et puis j'ai eu des manques aussi vers les 10 kg du coup ça après c'est moi les solutions que j'y ai trouvées ça a été vraiment de il y avait deux solutions qui se prêtaient à moi soit je me basais sur ces défauts là et j'apprenais à vivre avec ces défauts et j'apprenais à mixer avec ces défauts soit il y avait la diffusion qui venait après mais bon on n'a pas toujours les moyens de fabriquer c'est pas nous de les acheter dans l'immédiat du coup moi la solution que j'y ai trouvée dans l'immédiat c'était de de prendre mon analyse et de mettre un plugin à chaque fois que je mixe je le mets sur mon master ou à chaque fois que je rentre dans mon logiciel je le mets sur mon master et j'ai fait une correction c'est ce que fait Sonar Work je crois c'est ça c'est exactement le principe de Sonar Work c'est Arc System tous ces logiciels de correction acoustique qui font ça en fait du coup c'est ce que j'ai fait personnellement donc j'ai bien repris j'ai fait des gros zooms et je crois que dans la formation tu le faisais aussi tu regardais vraiment il y avait ce côté analyse quasiment hertz par hertz et du coup c'est un peu ce que je me suis basé sur ce principe là et j'ai fait mes corrections en essayant de comprendre vraiment s'il me manquait d'IDB je rendais d'IDB à certaines fréquences si j'avais trop de DB je les baissais j'ai essayé de faire l'équivalent sur vraiment toute la durée ça a dû me prendre je ne sais pas 20 minutes pour faire tout ça et puis après bien sûr j'ai testé derrière j'ai testé des musiques que je connaissais assez bien via le casque je les ai testées via les enceintes avec le traitement et du coup si ça me paraissait bon je continuais si je sentais qu'il y avait des fréquences qui me gênaient ou que j'avais peut-être reboosté ou peut-être recoupé à ce moment là je reprenais j'essayais vraiment d'avoir un son le plus neutre possible qui me semblait le plus correct possible sans dire que ça me plaisait forcément parce qu'après dans les choix de fréquence des fois on a tendance à aimer plus avoir des grosses basses ou plus avoir beaucoup d'air du coup là le principe c'était vraiment de rester neutre au maximum pour traiter ma pièce et rester le plus juste possible dans mon analyse et dans ma correction d'accord oui ce que tu dis c'est important et il faut bien comprendre que le traitement acoustique il y a effectivement une partie qui est comment dirais-je où il y a un savoir il faut connaître des principes il faut connaître des règles qu'on ne peut pas inventer ça ne s'invente pas mais il y a une partie aussi qui est très empirique et c'est ça aussi qui est très expérimental que j'aime beaucoup parce que moi je suis quelqu'un d'assez voilà j'aime bien le côté SRR me plaît beaucoup là-dedans et tu l'as très bien dit Gaël tu l'as très bien remarqué c'est ça il faut le traitement acoustique c'est sans arrêt ça et je peux vous dire même quand vous rentrez dans un traitement acoustique qui est très détaillé où vous allez utiliser Room EQ Wizard vous allez rentrer dans plein de graphiques différents que ce soit sur le Waterfall vous allez regarder la RT60 vous allez regarder le balayage enfin le balayage spectral la réponse en fréquence de votre pièce parce qu'il n'y a pas que ça là aujourd'hui on a vu un peu on a vu un filtre là-dessus mais ça donne pas tout et il faut voir plein de choses derrière donc même en utilisant tout ça parfois on va se dire ah bah tiens on a encore un petit souci là on va essayer de placer des panneaux de manière différente puis on va voir qu'on a réglé ce problème puis qu'il y a un autre endroit où ça a basculé quoi finalement on a déplacé les problèmes et c'est justement en faisant ça en passant à l'action parce que c'est ça finalement le plus important qu'on commence à comprendre un peu tout et ça commence à s'articuler avec toujours à l'esprit il ne faut pas enfin je veux dire un traitement acoustique parfait n'existe pas il faut à un moment donné trouver c'est une histoire de compromis je le dis tout le temps je reçois plein de messages on me dit ah là là j'ai toujours ça mais c'est vraiment une histoire de compromis c'est à dire que et d'ailleurs quand j'ai créé cette formation là sur le balayage spectral je m'étais dit c'était plus dans ma tête donc donner permettre donner la possibilité aux débutants de commencer de débuter de mettre le pied à l'étrier mais surtout de prendre conscience de quelques soucis et de se dire bon bah ok ça y est je sais un peu j'ai quelques notions d'où j'ai des problèmes après comment je vais les régler effectivement j'avais pas j'avais pas tout détaillé c'était pas ça c'est un autre niveau mais je le dis souvent connaître déjà les problèmes de sa pièce voir où on va avoir des soucis c'est déjà avoir fait un grand pas en avant déjà et parce que une stratégie de traitement acoustique c'est relativement long il y a quand même ouais pas mal de choses à digérer c'est un travail de longue haleine mais mais voilà c'est intéressant ton retour parce que c'est en tout cas exactement dans la philosophie dans laquelle je je place le traitement acoustique c'est à dire c'est vraiment toute une démarche il faut on va pas faire ça du jour au lendemain il y a des petits ajustements il y a il y a parfois des surprises des choses qu'on comprend pas toujours qu'on arrive pas toujours à régler mais en tout cas c'est ça qui est intéressant aussi d'avoir un peu cette ouais c'est cette adrénaline quand on quand on va placer les panneaux qu'on va réanalyser ça c'est vraiment intéressant et pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure juste je finis là dessus ouais effectivement Sonarworks tout ça c'est exactement le principe de ces de ces de ces comment logiciels qui vont corriger l'acoustique le principe elle-même c'est à dire il y a une analyse dans un premier temps une première étape d'analyse acoustique je disais tout à l'heure Sonarworks c'est 37 mesures donc on déplace le micro dans la pièce il n'y a pas que le point d'écoute donc il fait une analyse un petit peu partout dans la pièce et puis après il en sort avec un algorithme assez perfectionné puisque c'est c'est quand même des mesures qui sont assez fiables comparé avec des logiciels qui sont très 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 chers mais c'est assez fiable et donc on a une courbe de réponse en fréquence qui est générée et qui va permettre de générer à la suite de ça un égaliseur inversé exactement ce que tu as fait c'est à dire on a plus 10 à telle fréquence il y aura moins 10 à cette fréquence là et on a un petit plugin qu'on insère sur la tranche master et qui nous permet d'avoir une d'améliorer en tout cas l'acoustique c'est pas non plus c'est pas non plus la panacée c'est pas la solution idéale mais c'est un super complément quand on fait un traitement acoustique c'est vraiment intéressant ça permet déjà de contrôler notamment des modes ça excite moins les modes dans la pièce d'avoir réduit un petit peu et tout ça ça c'est intéressant et c'est un excellent complément je trouve je suis tout à fait d'accord avec toi sur le principe de la pièce parfaite n'existe pas parce que bon justement moi quand j'ai commencé à traiter ma pièce je connaissais absolument rien au traitement acoustique j'étais plus basé sur la musique du coup comprendre une pièce comment elle fonctionne comment elle résonne les fréquences qui circulent dedans j'avais peur d'être perdu finalement je trouve qu'on y rentre plutôt vite et aussi dans la façon dont on aborde le mixage par la suite d'une part on connait plus sa pièce on sait comment elle parle avec la musique et aussi la pièce parfaite n'existe pas on se finalement limite on aime sa pièce comme elle sonne et en se disant elle sonne pas parfaitement peut-être que j'irai dans un autre endroit ça sonnera différemment mais ma pièce j'aime bien comme elle sonne à l'heure actuelle il y a des choses à améliorer ça mérite parfois de diffusion ou peut-être qu'il y a des fréquences qui se promènent comme je te disais la dernière fois j'ai une fréquence à 2 mètres de moi qui résonne du coup il faut que je fasse de nouveaux panneaux acoustiques pour traiter ce problème là mais ça ne m'empêche pas de travailler ça ne m'empêche pas de mixer puisque les premières absorptions ont été faites et voilà et puis surtout la première chose c'est se dire ma pièce ne va pas sonner parfaitement j'apprends les défauts de ma pièce c'est très important de comprendre les défauts de ses enceintes les défauts de sa pièce et de se dire voilà quand je mixe peut-être que là ça va sonner différemment mais je suis au courant déjà qu'il faut garder les données les premières données en tête et du coup le fait de se mettre de se plonger dans l'acoustique de sa pièce ça nous permet d'avoir ces notions là quand on travaille oui absolument mais c'est très intéressant ce que tu dis ça développe vraiment le traitement acoustique et moi je suis je pense la même chose que toi ça développe ça développe l'oreille on est vachement sensible on comprend mieux ce qui se passe au sein de la pièce c'est vraiment ce qu'il faut bien comprendre et vraiment le traitement acoustique c'est quoi c'est le couplage pièce enceinte quand on a compris ça on a quasiment tout compris c'est à dire que vous pouvez acheter des enceintes à 5000 euros dans une pièce qui est liée à sa géométrie tout simplement à la géométrie et à la constitution des matériaux vous pouvez mettre des enceintes à 2000 euros à 5000 euros ou à 300 euros vous allez avoir des problèmes de toute façon donc après le traitement acoustique c'est quoi c'est de se dire on va faire en sorte qu'avec les enceintes que j'ai dans la pièce que j'ai qu'il y ait le moins de problèmes possible donc on va essayer de coupler les enceintes avec sa pièce donc c'est là qu'on va commencer tout doucement à apprivoiser ça ce son parce que finalement la musique elle est diffusée elle sort des enceintes donc il faut qu'elle sorte correctement alors elle sort toujours bien des enceintes sauf que la pièce transforme ce son et c'est là c'est là que c'est intéressant c'est que c'est là que nous on intervient et on fait en sorte qu'au point d'écoute on ait un son qui nous permette de travailler et c'est vachement en plus valorisant quand on a commencé à travailler sur le traitement acoustique et que finalement on commence à sortir des mixtes qui sonnent où on se rend compte que les mixtes ils sont exportables c'est à dire qu'on l'écoute dans la voiture tu l'as abordé tout à l'heure et ça c'est une notion qui est super importante j'aurai l'occasion de revenir dessus l'exportabilité du mixte c'est vraiment super important c'est là qu'on va juger de la qualité des mixtes et si vous avez une pièce qui est pourrie vos mixtes la transportabilité du mixte il n'existe pas vous allez écouter dans la voiture sur une enceinte bluetooth et tout d'ailleurs c'est assez comment on dirait le coup près sur les enceintes bluetooth on a intérêt à bien gérer les basses et tout ça parce que alors là c'est intransigeant au possible donc ça c'est super important et quand on commence à avoir des mixtes quand on les fait dans sa pièce et qu'on les écoute dans une voiture sur une enceinte bluetooth dans un autre lieu et que ça commence à être pas trop mal et qu'on a un équilibre qui reste à peu près là vous pouvez vous dire que c'est important alors vous voyez c'est de l'empirisme ouais c'est de l'écoute on fait on écoute etc mais finalement le traitement acoustique c'est que ça on mesure on place on remesure on regarde ce qu'on a fait ce que ça a provoqué et on est super attentif parce qu'on développe vachement son audition et c'est vrai que cette méthode du balayage spectral elle est essentiellement basée sur l'écoute l'écoute des fréquences de ce qu'on a alors on voit visuellement grâce au graphique on a cet aspect visuel qui nous permet d'aller un peu plus vite dans l'interprétation mais en tout cas c'est beaucoup aussi les oreilles et je trouve que c'est vraiment intéressant de ce point de vue là c'est à dire développer aussi finalement ce que quand on mixe c'est ça aussi qu'on aime bien et puis ce que je voulais rajouter aussi je me le suis noté ouais c'est voilà une pièce où il y a de gros problèmes n'oubliez pas que vous pouvez aussi de temps en temps quand vous savez que vous allez mixer par exemple une source sonore un instrument qui est dans une fréquence pas très loin d'où vous avez quelques soucis et bien vous mettez votre casque et ça ça peut être intéressant on met le casque et là au moins on sait qu'on a alors il ne faut pas avoir le casque aussi à 10 euros qu'on a acheté sur le marché le samedi matin on est d'accord mais on peut déjà avoir une meilleure idée de ce qui se passe au niveau du mix je pense que c'est ce que tu fais aussi Gaël je crois que tu utilises tu as beaucoup utilisé le casque au début je travaille avec le Beyer le Beyer Dynamics le 770 ouais il est plutôt il est plutôt bien il manque un peu de basse du coup il faut il faut quand même il faut s'y habituer mais il est très très je trouve qu'il est il est très équilibré c'est un des meilleurs sur le marché je trouve il n'est pas il est en je crois 120 euros ouais c'est ça ouais c'est ça et puis il y a plusieurs versions en termes d'impédance je crois et ouais alors du coup pour avoir testé les deux je pense qu'après c'est surtout pour les gens qui ont des acoufènes des choses comme ça ou qui ont des problèmes je n'aurais jamais lu ça il n'y a pas longtemps mais du coup non ce casque est très bien et je l'utilise encore alors je ne mixe plus avec sur longue durée parce que ça fatigue vite mais je l'utilise pour vérifier des reverbs pour vérifier des petites fréquences parfois qui peuvent être gênantes il ressort super bien du coup du coup voilà c'est comme tu disais c'est vraiment de la vérification parfois aussi c'est pour se dire est-ce que mon mix sonne aussi dans mon casque peut-être que dans mes enceintes il sonne bien mais dans mon casque peut-être qu'il va manquer et ce que j'ai découvert alors après ce que j'ai découvert il n'y a pas longtemps c'est que il ne faut pas avoir peur aussi que dans les enceintes des fois c'est surprenant quand on commence aux enceintes avec un traitement acoustique mais dans les enceintes on va vraiment tout entendre en fonction de la perte d'enceintes bien sûr qu'on a mais on va entendre beaucoup plus de choses comme la définition des reverbs sur des voix des petits traitements sur des guitares plutôt subtils des petites choses minutieuses qu'on n'entendrait même pas forcément dans le casque précisément du coup il faut bien prendre cette notion en compte aussi je pense que c'est important pour se dire quand je vérifie dans mon casque que je surbooste pas certaines des données dans le mix puisque le casque sert juste à vérifier que tout seule bien et pas et pas à surbooster et pas à se dire il manque mais bon ça après c'est des notions de mixage oui bien sûr mais tu as sans doute peut-être dû avoir le problème si tu dis que ton casque il y a peu de basses quand tu mets le casque peut-être que tu as eu tendance sur certains mix peut-être à remonter au niveau des fréquences basses sur des instrus qui sont un peu dans le bas je pense au kick je pense à la basse etc et du coup tu t'es fait un peu piéger là-dessus ça m'est arrivé sur ça m'est arrivé sur un mix il y a un an il y a un an il y a un an j'ai mixé pour un film et du coup j'avais composé la musique j'ai mixé j'ai mixé derrière pour ce film et du coup j'ai écouté j'avais vérifié quand même sur d'autres supports donc sur les téléphones à la radio dans la voiture mais du coup quand je suis passé quand j'avais traité ma pièce j'ai réécouté des vieux mix justement dans celui-ci et en fait j'ai remarqué que dans les 60 Hz il y avait plein de choses que je n'avais pas entendues comme j'avais laissé du sustain sur une grosse caisse du coup on entendait la grosse caisse traîner du coup c'est des choses que je n'entendais pas forcément via le casque même sur une paire d'enceintes lambda en fonction de la pièce que j'avais donc c'est des choses en fait je pense que entre 50 et 100 Hz il y a plein de choses qui se passent et c'est souvent le bordel d'ailleurs et du coup c'est des choses qu'il faut vraiment maîtriser et vraiment gérer et dans la pièce dans la pièce maintenant dans laquelle je travaille c'est sûr que dans le studio on entend ces choses là on les gère d'entrée on n'a plus de soucis là on s'inquiète moins et donc voilà ça m'est arrivé et quand je vérifiais justement au casque pour moi ça sonnait super puis bon après les plateformes en général on regarde des films où on écoute des musiques sur des plateformes donc on se dit bon ben ça sonne bien ça ne va pas être gênant mais pour les gens qui ont des bonnes des bons systèmes d'écoute ben c'est sûr qu'en fait il y a ces défauts là et je voulais rajouter que ben c'est des choses après aussi voilà le côté traitement aussi qui l'apporte aussi en tout cas pour ma part ça m'a apporté aussi le côté moins être stressé par le mixage j'avais moins peur de rentrer dans un mix et de me dire bon ben aujourd'hui c'est une nouvelle aventure je ne sais pas trop où je vais là le fait d'entendre vraiment ce genre de choses ben on rentre dans le mix et on passe limite on passe une heure intensive et on se dit bon pendant une heure j'ai mieux géré la situation que quand je mixais pendant 6 heures sur un casque à savoir est-ce que j'ai vraiment les bonnes fréquences et en fait j'avais 3 supports d'écoute j'essayais de mixer entre 3 supports d'écoute que là je mixe vraiment via ma pièce et via mes enceintes en sachant que le son c'est à peu près le bon c'est le coeur du problème ce que tu es en train d'aborder et que et c'est pour ça aussi que je partage beaucoup ce que j'ai pu apprendre jusque là et mes connaissances parce que j'aime bien j'aime bien partager mais je crois que c'est vraiment on est au coeur du problème c'est à dire que dès lors où vous allez mixer le plus important enfin le traitement acoustique c'est avoir confiance en son système d'écoute c'est à dire que si on n'a pas confiance et bien on sera jamais serein pour faire ces mixes ça va jamais sonner dans des bonnes conditions partout et c'est vrai que voilà alors c'est une notion qu'on n'a pas forcément comme je le disais tout à l'heure mais pour plein de raisons que le traitement acoustique on a investi dans du matos il faut que je me prendre il faut que je rachète du matos et tout c'est vrai que ça fait un peu c'est un peu rebutant au départ au premier abord il y a aussi il y a aussi l'aspect technique parce que ça demande effectivement des connaissances ça ne s'invente pas il faut rentrer un peu dedans mais je crois que c'est vraiment le coeur du problème le traitement acoustique il doit vous permettre en tout cas d'aller droit à l'essentiel surtout si vous mixez d'avoir confiance dans votre système d'écoute et d'être serein parce que mixer il faut mixer avec des enceintes de monitoring le casque on l'a dit ça fatigue c'est plus c'est pas voilà il faut et puis on a beaucoup plus l'habitude d'avoir d'entendre de la musique dans une pièce c'est vrai que le casque c'est très fermé après il y a il y a aussi plein de raisons avoir un casque sur les oreilles je l'ai déjà dit mais c'est totalement différent la perception qu'on peut avoir par rapport à des enceintes c'est à dire que sur des enceintes on a du son de l'enceinte gauche dans l'oreille gauche mais on a aussi du son de l'enceinte droite un peu dans l'oreille gauche alors que sur le casque quasiment pas du tout donc c'est totalement la même perception on va pas percevoir les mêmes choses sur les réverbérations tout ça donc voilà vraiment je suis content que tu en parles parce que c'est le coeur du problème c'est avoir confiance en son système d'écoute c'est très 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 important on redécouvre on redécouvre la stéréo on redécouvre on redécouvre la musique parce que j'ai repris des albums des albums que j'aime bien en les écoutant il y a plein de choses que je découvre que je connaissais pas sur ces musiques là pourtant c'est des musiques peut-être que j'ai passé quelques mois à les écouter c'est des choses que c'est quelque chose d'incroyable de se dire ah ouais la stéréo c'est ça ah ouais en fait ils ont rajouté tel instrument il y a des instruments on n'imaginait même pas qu'ils étaient dans les mix qu'ils venaient s'ajouter là mais ils apportaient des textures voilà donc c'est pour souligner ce que tu dis je pense ça peut on peut avoir peur par le prix au début et encore franchement finalement ça coûte moins cher de traiter sa pièce après si on a la possibilité de le faire soi-même ça coûte encore moins cher mais mais c'est vraiment de se dire enfin si je devais donner un conseil à ceux qui y commencent c'est à la limite d'acheter une paire d'enceintes qui va convenir à la bonne taille de la pièce une carte son convenable aussi pour pour bien pour bien gérer le son qui rentre et qui sort et puis après voilà le traitement acoustique ça a un coût mais en même temps il vaut mieux le mettre au début et ensuite pouvoir travailler convenablement dans des projets se professionnaliser assez rapidement que de faire l'inverse peut-être ce que j'ai fait que de faire l'inverse à galérer pendant des années à travailler des choses avec la mauvaise écoute et puis un matin se réveillant en se disant ah ben il serait peut-être temps que je traite ma pièce pour travailler convenablement et et savoir ce que ça fait aussi oui exactement mais je crois que finalement c'est ça c'est que si on veut aller un peu dans le dans la professionnalisation mais en tout cas dans le travail un peu plus sérieux parce qu'on n'est pas forcément obligé d'être professionnel on peut être musicien sans être intermittent et puis avoir envie de faire des bonnes productions faire des belles maquettes etc même produire son album chez soi et voilà le traitement acoustique ce que tu dis et ce que je crois fondamentalement c'est que c'est indispensable pour arriver justement à avoir des résultats et peut-être que parfois on ne le mesure pas c'est bien que je trouve que depuis quelques années parce que moi ça fait quand même quelques années que je m'intéresse à la question il y a quand même de plus en plus de musiciens qui sont qui sont qui sont sensibilisés à cette question et en tout cas on vit d'ailleurs je le vois à travers les lives on est parfois 20 bon ce soir on était une douzaine donc c'est chouette j'ai beaucoup beaucoup de questions beaucoup de réactions sur tout ça donc c'est c'est vraiment c'est vraiment intéressant puis c'est chouette de pouvoir partager en tout cas nos expériences c'est vraiment je te remercie beaucoup Gaël d'être la soie puis de pouvoir vraiment apporter ton expérience parce que c'est c'est bien d'avoir un retour aussi d'un musicien comme toi qui est dans le milieu puis qu'il y a finalement un parcours assez atypique comme tu le dis tu as déjà mixé des années 100 puis finalement tu t'es rendu compte qu'il fallait le faire donc un grand merci à toi je vois que l'heure tourne ça fait ça fait un peu plus de 50 minutes alors si ceux qui sont encore en ligne est-ce que vous avez des petites questions à poser à Gaël ou même à moi-même sur cette méthode sur d'autres choses sur le traitement acoustique n'hésitez pas si vous avez des petites questions vous avez le chat pour ça il suffit de poser votre question puis je l'afficherai à l'écran et on y répondra avec grand plaisir n'hésitez pas à réagir alors je regarde juste si j'avais mis j'ai bien mis les liens sur le petit outil pour vérifier le tone generator donc ça c'est bon en attendant si jamais il y en a qui se lancent sur des questions je vous ai mis le lien sur la formation sur le catalogue de formation Home Studio débutant pour ceux qui sont intéressés par cette méthode qui est donc dans le chat n'hésitez pas à m'envoyer un petit message en privé aussi si vous voulez avoir des questions sur cette formation je vais vous mettre mon adresse mail c'est pat arrobas active studio point fr donc je vous mets ça dans dans le chat si vous voulez me contacter pour avoir des précisions là dessus n'hésitez pas est-ce que parmi vous il y en a qui ont des questions sinon on va clôturer là pour ce soir alors je je le disais on réinvitera Gaël parce que c'était vraiment super riche on réinvitera Gaël plus sur la partie mixage d'ailleurs concernant les sessions live radioactives on va basculer très prochainement peut-être la semaine prochaine je suis encore en train de voir ça sur le mixage audio on va rentrer un petit peu il y a eu beaucoup de demandes là dessus c'est vrai qu'on a fait un gros pavé sur le traitement acoustique j'y reviendrai sur le traitement acoustique de temps en temps je ferai 2-3 choses mais j'ai envie de basculer aussi sur le mixage audio parce qu'on a énormément de questions on a plein 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 de coms là dessus donc on tâchera de mettre un peu les mains dans le cambouige où on parlera un peu de tout ce qu'il y a autour du mixage depuis la mise à plat les petites astuces qu'on peut trouver les tips justement parce que j'aimerais bien avoir un peu qu'il nous partage son expérience là dessus sur le mixage comment il s'y prend dans son processus aussi de création je pense que ça peut être intéressant d'avoir son retour alors on a une petite question je vais l'afficher donc papa Leo bonsoir à toi peut-être que ma question est hors sujet je ne sais pas quel logiciel est bon pour masteriser une chanson alors effectivement on n'est pas dans le sujet là on était plus sur le traitement acoustique c'est peut-être plus des questions justement qu'on pourra traiter sur la problématique du mixage mais écoute c'est quand même sympa d'être là ce soir on peut peut-être répondre à ta question Gaël tu te sens répondre le logiciel pour masteriser toi tu masterises peut-être un peu je suppose toi quand tu envoies peut-être moi je le fais via logic via les dos je dirais classique via logic via Pro Tools ou Cubase tout dépend sur quoi tu travailles du coup du coup voilà après le mastering c'est plus je pense que c'est plus dans l'approche c'est plus dans les plugins le choix des plugins qu'on va choisir dans la façon c'est la finalisation du morceau du coup c'est la normalisation aussi sur les autres systèmes d'écoute donc je pense que le logiciel pour ma part je pense que le logiciel importe peu puisqu'il ne change pas le son mais c'est plus le choix du traitement que tu vas avoir au niveau des plugins et puis l'intention que tu y mets dans le mastering sur le morceau voilà effectivement je te rejoins là-dessus tu peux utiliser n'importe quel dos tu pourras masteriser ton titre après évidemment les plugins comme la très justement soulignée Gaël c'est vachement important parce qu'il te faut quand même des plugins professionnels si tu veux un résultat professionnel après du mastering c'est pas ça s'invente pas non plus c'est quelque chose d'assez important il y a quand même des normes à respecter selon si tu veux diffuser en radio si tu veux diffuser sur les plateformes de streaming si tu veux diffuser pour graver sur un CD si tu veux faire un vinyle etc donc ça c'est des choses qui sont importantes à bien respecter et puis alors ce que je peux te dire c'est que sur justement puisqu'on détestait un peu le sujet ce soir aussi on est dans le cadre des formations home studio débutant il y a des formations sur le mastering où il y a je crois qu'il y a plus de 3h30 4h je crois de formation sur le mastering donc si vraiment ça t'intéresse c'est Rick qui a fait une formation là dessus te prend vraiment par la main et puis te montre toutes les techniques pour masteriser ton titre et vraiment avoir quelque chose qui soit optimal pour toutes les plateformes de diffusion je confirme je confirme si tu veux je t'ai mis en fait Papa Léo je t'ai mis t'as au-dessus mon adresse mail si ça t'intéresse cette formation tu m'envoies un petit mail et puis je t'enverrai éventuellement le lien si t'as des questions là dessus nous on peut répondre à ta demande n'hésite pas en tout cas tu vois c'est pas du tout forcé tu m'envoies un petit message et puis à ce moment là je te dirigerai tu peux me poser des questions dessus il y a des vidéos d'explications sur tout le contenu je pourrais t'envoyer le programme complet aussi si ça t'intéresse mais vraiment tu suis cette formation et tu verras tu pourras masteriser alors encore une fois je fais toujours attention à ça aussi le mastering c'est vraiment un métier pro d'accord là tu auras vraiment toutes les notions tu pourras vraiment sortir des choses très très intéressantes après voilà le mastering il y a des gens qui sont qui sont très très forts là dedans moi j'ai l'occasion avec mes groupes d'aller masteriser notamment sur Paris avec des gens de renom c'est vraiment des chirurgiens qui te font des choses super intéressantes mais en tout cas en te formant il y a possibilité vraiment de faire aussi des choses intéressantes après je ne sais pas quel est ton niveau vers quoi tu te diriges aussi mais voilà n'hésite pas à m'envoyer un petit message et puis on peut parler de tout ça et échanger autour du mastering voilà y a-t-il d'autres questions ce soir sur cette session live radioactive donc pour souligner le côté mastering je crois même qu'il y en a quelques-uns qui traitent leurs pièces de façon à avoir une capacité à gérer le mastering différemment il me semblait que le traitement acoustique était plus poussé peut-être des enceintes différentes aussi oui absolument là pour le coup ce sont des enceintes hyper qui sont très très larges avec une bande de fréquences souvent dans les ou alors des choses qui sont très définies très très précises et puis oui le traitement acoustique doit être vraiment irréprochable doit vraiment être très précis parce que vraiment sur le mastering pour le coup là on va vraiment aller travailler les fréquences amener un peu de voilà on va essayer d'aller corriger donc c'est c'est vraiment indispensable d'avoir un traitement acoustique qui soit qui soit adéquat et puis qui soit hyper fin d'ailleurs je vous invite enfin moi c'est quelque chose que je fais souvent enfin en tout cas au début je le fais moins maintenant mais quand je me suis vraiment intéressé à la question du traitement acoustique j'allais voir un peu sur internet les différents studios comment c'était fait les studios et allez voir dans les studios de mastering vous allez voir notamment si vous allez voir celui d'Alex Alex Badager vous allez voir qu'il y a un énorme diffuseur derrière voilà il y a des studios aussi j'ai quoi en tête là en mastering j'ai principalement celui-là parce que j'ai vu il n'y a pas longtemps il avait fait une petite vidéo là-dessus c'est intéressant toujours il y a toujours des idées à prendre quand on va voir les autres comment ils ont traité ce qu'ils ont mis sur leur paroi derrière le point d'écoute et tout c'est vraiment intéressant on peut prendre plein plein d'idées il n'y a plus de questions bah écoutez ça fait déjà un petit peu plus d'une heure qu'on est sur ce live donc c'est bien agréable en tout cas je vous propose qu'on clôture ce soir sur cette session un grand merci à tous et particulièrement un grand merci à toi Gaël d'être là je sais que tu es là tout le temps et bah écoute je te remercie je t'inviterai c'est promis tu reviendras parce que je veux absolument que tu nous parles de ton expérience de compositeur là pour le cinéma puis nous partager par rapport au mix parce que comme je le disais tout à l'heure on va basculer sur cette problématique là sur cette thématique donc un grand merci à toi merci à toi et bah écoute ouais on se revoit très très vite avec plaisir je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain un prochain live sur les sessions live radioactives sans doute vraisemblablement sur la thématique du mixage en attendant prenez soin de vous faites plein de musique et puis je vous dis à très bientôt encore merci Gaël allez ciao ciao et bon week-end à tous ciao 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 ciao